nous allons voir maintenant comment générer un pré calibrage de la porte attention nous allons laisser 2 mm de sur mesure ces 2 mm seront ensuite enlevés tout à la fin des usinages donc là à nouveau il s'agit d'un fraisage vertical qui va être calqué sur notre deuxième tracé en l'occurrence cette droite là, la 2.5 qui avait été fractionnée si on veut voir la présence de la mèche, elle est ici attention ici, on va essayer de garder le même outil que tout à l'heure ça évitera de faire un changement donc on avait l'outil 104, diamètre de 20, à droite on va garder cet outil et puis là on voit qu'on tourne dans le mauvais sens donc ici on peut modifier le sens d'approche et puis alors bien sûr qu'il faudra aussi modifier l'endroit par rapport au tracé là on est à l'extérieur et pas à l'intérieur donc de cette manière on peut garder le même outil qui tourne à droite et par contre on a dû modifier le sens de rotation à l'aide de cette petite case maintenant au niveau de l'approche là on a une approche tangentielle ça se passe bien quand on est en extrémité de panneau ici on part du milieu du panneau on a meilleur temps d'avoir une approche latérale de cette manière la fraise va arriver latéralement rentrer progressivement dans la surmesure et ensuite continuer avec sa trajectoire donc mode d'approche latérale pour l'entrée et pour la sortie ici pas besoin de cocher cette option de pénétration plongeante puisque là nous partons de l'extérieur du panneau la fraise va générer une sorte de petite rainure par laquelle pourront sortir les copeaux donc il n'y a pas d'échauffement possible on a déjà une introduction progressive de la fraise dans la matière donc on n'est pas obligé de cocher ça moins 3 mm c'est à dire une rentrée de 43 mm en profondeur comme tout à l'heure ici 0, cela signifie qu'on est sur le tracé on a dit qu'on laissait 2 mm de surmesure on reprendra tout à l'heure l'outil a été choisi maintenant dernière zone de paramétrage c'est le deuxième petit onglet un usinage en deux passes donc on sélectionne cette case ce qui nous porte à ces deux options une passe finale plus une passe intermédiaire de 1 sur 2 donc de 20 mm notre deuxième fraisage vertical est programmé si vous voulez visualiser voilà une petite simulation merci